Musique Je sors d'une séance de soins du visage relaxant, je suis complètement... Je suis dans un autre monde ! Salut les pixies, c'est moi ! Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je vous avais promise, que vous avez été nombreuses à me demander, suite à un profil que j'ai mis sur ma page Facebook, concernant un déodorant miraculeux. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc, un déodorant. Dans déodorant, il y a quoi ? Il y a odorant. Donc ce qu'on demande à un déodorant, c'est de supprimer, ou ce que font les déodorants de nos jours, c'est de modifier l'odeur qui se dégage de nos aisselles. Oui, ça va être très glamour. Les filles, transpirer c'est normal, il faut transpirer. C'est absolument nécessaire pour que notre corps évacue toutes les toxines, donc ne cherchez pas des antitranspirants, des choses comme ça. Déjà, ça ne marche pas. Si vous en avez trouvé un, dites-le moi, mais c'est très très mauvais de bloquer la transpiration de notre corps. Donc ce qu'on veut avant tout, c'est éviter d'incommoder les gens autour de nous par l'odeur que peut dégager notre transpiration. Qu'est-ce que c'est mon produit miracle ? Mon portable vient de tomber. Je suis en train de finir avec mon portable dans ma voiture, vous remarquez ma super déco. Parce que c'est le seul moment de la journée où je suis tranquille et où je pouvais faire la vidéo. Donc je fais avec les moyens du bord et aujourd'hui c'est mon portable. Le son est meilleur sur mon portable aussi, donc on va en profiter. Mon produit miracle s'appelle le bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude est entièrement, c'est un minéral, c'est entièrement naturel. On l'utilise pour beaucoup de choses, pour blanchir ses dents, pour nettoyer sa baignoire, pour jaunir ses... Pour jaunir, oui bien sûr, pour blanchir ses ongles, donc plein plein de choses. Et dernièrement j'ai découvert que le bicarbonate servait aussi à réguler l'odeur de la transpiration. Comment ça marche ? Alors, moi je l'ai acheté chez Leclerc, donc vous pouvez le trouver chez Leclerc, en parapharmacie, en pharmacie. Donc moi il m'a coûté 3 à 4 euros environ. Donc ça se présente sous un petit sachet comme ça, c'est une poudre blanche. Non ce n'est pas de la drogue. C'est une poudre blanche. Donc vous allez en mettre un petit peu dans votre main, un tout petit peu dans votre main. Et vous allez sur une aisselle laver au préalable. Oui, ça ne sert à rien de mettre du bicarbonate sur une aisselle qui a déjà transpiré. Lavez bien votre aisselle avant de l'appliquer. Donc vous le frottez sur votre aisselle et puis vous enlevez l'excédent. S'il reste un peu de poudre blanche, vous avez juste à retirer l'excédent. Et c'est fini ! Et c'est fini ! Et c'est fini ! Et c'est fini ! Vous pouvez vous réhabiller et normalement pour une transpiration normale, sauf si vous faites vraiment des efforts très intensifs, mais normalement pour une transpiration normale, vous ne devriez pas trop avoir de soucis. Si toutefois vous êtes inquiète et que vous vous rendez compte que finalement ça ne marche pas aussi bien que ça, pour moi ça marche, je vous le dis. Prévoyez quand même un petit tube de déodorant dans votre sac à main. Moi j'en ai un, mais je vous avoue que je n'ai jamais eu à m'en servir. Je continue à transpirer normalement, mais je sens beaucoup moins, voire pas du tout. Et j'ai mis ce matin un déodorant classique, Narta ou je ne sais plus. Soi-disant, donc anti-trace blanche sur vêtements blancs, enfin anti-trace jaune sur vêtements blancs, anti-trace blanche sur vêtements noirs. Et bien dès que je transpire, qu'est-ce que je sens ? Je sens ma transpiration, même si ça sent le déodorant. Je sens que je transpire et je déteste ça. Donc voilà, le bicarbonate de soude. Alors aussi, très important, si vous avez des vêtements que vous portez depuis des années et qui ont déjà des traces jaunes ou qui, malgré tous les lavages, sentent un petit peu, ne les mettez pas avec ce genre de choses, puisque c'est l'odeur de votre t-shirt qui va primer sur le bicarbonate, bien sûr. Donc voilà, le bicarbonate supprime les odeurs. Je pense que vous pouvez chercher sur internet. Le bicarbonate, c'est vraiment un outil miracle. Donc voilà, c'était ma petite astuce, le bicarbonate. Si vous essayez ma petite astuce, dites-le moi et dites-moi ce que vous en avez pensé. Honnêtement, pour moi, ça marche. Voilà ma petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bientôt, je vais faire ma vidéo concernant les produits que j'ai reçus avec Leclerc pour les ambassadrices beauté. Vous n'aurez la vidéo qu'après le 16 mai et vous pourrez voter en likant sur le petit pouce qui va en haut de YouTube. Je vous invite à le faire. Donc je vous expliquerai un petit peu mieux dans ma vidéo. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye ! Donc mon produit miracle, je vais vous le présenter. Antitrace blanche sur vêtements blancs et... Enfin, antitrace jaune sur vêtements blancs et antitrace... Antitrace noire sur vêtements... Non ! Antitrace... Antitrace blanche sur vêtements noirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501